hey bonjour tout le monde c'est nino aujourd'hui pas de vidéo en vocation pas de vidéo en vocation j'invoque pas sur vegeta évo parce que j'ai pas envie en fait tout simplement non voilà pas de hype pour le personnage donc voilà quand j'ai pas de hype sur un perso faut pas que j'invoque en fait parce que mes ds elles partent sur damek et reviennent plus donc voilà pas de vidéo en vocation sur vegeta bioévolution même que le personnage est très fort bref on s'en fout alors aujourd'hui vous voyez on est sur la page de l'event freezer lr vous parlez un peu de freezer lr aujourd'hui on a fait une petite découverte aujourd'hui mais il faut y penser en fait donc à savoir que l'event freezer lr la campagne freezer lr qui est jusqu'au jusqu'à mi novembre je crois un peu plus donc les quatre stages on a la ct divisé par deux je dis les quatre stages n'est pas regardé pour le 2, si le 2 aussi on a la ct divisé par deux d'accord donc tous les stages a ct divisé par deux à savoir que sur le stage 4 vous affrontez une phase agi sur le stage 3 vous affrontez une phase puissance donc moi aujourd'hui je vais vous poser un truc l'erreur que beaucoup de gens font tout le monde dit ouais part en team saganamek d'accord on part en saganamek bas max tu m'as spoilé avec ton ami bon c'est pas grave tu peux pas le prévoir donc le but c'est de partir avec une team saganamek pour remonter le taux de drop donc là la plupart des gens qu'est ce qu'on veut ils vont faire ce genre de team c'est bien en soi c'est bien mais moi c'est pas ce que je sais pas ce que je vous propose aujourd'hui parce que regardez en effet bonus d'équipe on est entre guillemets que à 150% moi je vais vous montrer autre chose je vais vous montrer autre chose et surtout une chose qui marche bon du coup basse max tu peux revenir avec ton leader s'il te plaît oh bon tant pis je suis obligé de forcer le truc j'ai la flemme de ce filtre qui se rejette jamais en fait voilà hop on prend un monde du commando guignot basse max merci mon natchi ce sera pour ceux de cet après midi on fait pas et bam c'est à 80% ah ah c'est déjà mieux on a gratté quelques pourcentages et bon on va faire on va faire un test donc sur le niveau 4 contre la base agi moi j'y vais en double guldo j'ai vu il y en a beaucoup qui utilisent aussi guignot pourquoi pas le but en fait c'est juste de prendre un mot commando guignot pour que vous ayez le boost 180% et pas d'y aller en double gohan parce que vous perdez ça en fait voilà on va aller faire la phase agi vite fait et je vais vous montrer que ça marche bon c'est un peu plus long ça marche soyez quand même prudent des fois il y a une spé ou deux mal placés pas invincible avec cette team non plus alors au niveau de la rota on est comment là j'ai le guldo tour 2 tour 3 c'est un peu plus long mais c'est pas grave le but là je vous dis c'est juste de booster votre top drop c'est tout con en vrai c'est tout con fallait juste y penser mais c'est vrai que instinctivement on a on a tendance à faire une team avec avec un leader miroir ouais je prends mon temps tranquille je forme les items tout n'est pas pressé 25 à ct l'event tu m'étonne que j'essaie de l'en stabiliser bon ben voilà oui et donc pourquoi on n'a pas besoin du gohan en leader en fait parce que la team guignot en fait à elle toute seule elle se donne suffisamment de qui je crois que tous les persos partent en spé c'est rare les run où je suis pas parti en spé du coup voilà hop il part tout seul en spé pas de problème jis aussi bouteille para 9 mais on peut partir au max pour multiplicateur bon je sais même pas s'il y aura une phase 2 en vrai pas de phase 2 hop 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 voilà on part comme ça voyez même le ricou mais ricou tout seul il a 3 de qui on peut le voir là oui il a suffisamment de qui toute la team par en spé même avec un mec avec un mec même même sur prendre pas le gohan en leader en fait voilà pensez y mettez pas de gohan en leader ami mettez un ambre commando guignot en plus il stun guldo et en plus c'est l'attaque sup mais vous voulez voilà il n'y a même pas de change à mon réveil qui sonne oui je me suis réveillé en avance matin désolé le réveil pour une fois c'est toi qui en retard vous voyez ça ça déroule puis voilà juste mais on met guldo slot 1 et on envoie c'est tout voilà j'y pense ont peut-être aller faire le niveau 3 le niveau trop mon enfant de la phrase puissance je l'ai pas fait depuis un moment c'est vrai que freezer lr en fait je le faisais pas parce que je trouvais franchement que 50 à 7 t pour 5 à 7 médailles c'est cher oh le stun allez merci bon c'est 14 21 médailles voilà propre comparé aux anciens drops avant l'event comme je viens de vous le dire 50 à 7 t 5 médailles et mes viewers hier il me disait j'ai lu plus de médailles freezer et l'air en une soirée qu'en six mois de forme tu m'étonnes si on a les archives j'allais voir nos archives qu'est-ce qu'on que quels sont les teams qui ont utilisé les contacts avec les archives un très bon ajout 1 on vous voit les gens qui font le sbr en deux minutes 30 maintenant 1 1 1 sans déconner ouais je peux donc je vais pas vers le stage archives alors qu'est ce qu'ils utilisent mes mates ouais non très bon très bon truc 1 à soupe rage tout près le choix qui verra cette vidéo des je t'engueule par cette vod tu écoutes les conseils de nino 1 parce que là ton amec qui sert à rien donc gohan il sert à rien alors c'est tout près je fais pas le con et bisous tout près de chez il sait que c'est un bruit c'est que je déconne voilà hop là ça utilise voilà regardez voilà ce que je disais voilà ce que je disais tout le monde mais des gohan en amie c'est bien ça marche mais en fait vous perdez du tout drop vous perdez du tout drop on va aller voir on va faire le niveau 3 à vite fait ouais j'ai envie de faire une petite vod et là ça fait longtemps que j'ai pas fait de vod sur d'aucun hors invocation je crois mieux celle doit être la deuxième ou troisième que je fais bref hop tiens on va le refaire pour vous remonter à la différence de drop voilà je prends un gohan 150% de top drop enfin top drop de bonus moi j'ai toujours top drop mais c'est bonus natchi 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 non je peux pas prendre je peux pas je peux utiliser ton personnage je vais devoir prendre et contre une face puissance je crois donc idéalement il faudrait prendre un buta mais mais non mais non mais non mais non on va y aller avec un attend parce que buta il a un boost de dégâts je crois que je sais plus attaque 10% non on va pas prendre ça voilà on va plutôt prendre un guignot n'a pas l'avantage du type voilà attaque def 70% sur un seul ennemi il a critique c'est très bien et là hop on est à 180% voilà on a gratté 30% de bonus on a gratté 30% de bonus voilà donc la face puissance moi ça fait longtemps que je l'ai pas fait mais bon après je vous fous la paix promis donc au queue tout encore là je vous dérange pas je crois enfin bref et je me rappelle de l'époque où j'avais fait ce niveau la vidéo doit être encore quelque part sur ma chaîne rappelle de l'époque où j'avais fait ce niveau en en team free to play tech ou tc où tu espérais désespérément que que le goku sg 3 orange partait en critique pour recourter le fight bon face puissance bon ça devrait bien se passer de toute façon on va juste faire ça voilà ah bah bien sûr bien sûr de toute façon j'aurais pas plus d'autre je vais me mettre en premier on prend juste un peu plus de dégâts c'est pas grave allez 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 voilà et tout le monde part en spé ah non bon c'est pas grave là le but de toute façon c'est juste de montrer qu'on peut bien gonfler le truc de drop 700k 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 il part en attaque sup enfin en attaque spécial en face mais c'est pas grave comme ça hop un petit bout de dégâts et toi tu pars pas en spé et c'est pas grave il est quand même moins évident le niveau 3 que le niveau 4 il est quand même moins évident le niveau 3 que le niveau 4 laissez moi fail en paix voilà c'est bon c'est fini voilà bon 17 médaille donc ça va la différence entre le niveau 3 et 4 le niveau 4 vous avez des chances de dropper les doublons niveau 3 vous avez que des médailles donc faites-vous faites-vous tout le monde sur le niveau 4 je sais combien ça doit être je sais pas 24 freezer je crois ouais 10 et 10 et 4 larmes ouais voilà 24 freezer et 767 médaille x2 du coup j'ai pas envie de calculer mentalement du coup c'est mon meilleur run bravo billy et qu'est-ce que mes alliés ont utilisé j'adore ce menu archi en fait en fait depuis que j'ai découvert qu'il ya des cheaters dans le sbr grâce à ce menu là je peux pas m'empêcher de fliquer les gens bon je vais pas le refaire allez on prend stop hein stop t'as compris hein tu changes ton leader hein tu fais pas le fou hein tatatatata ouais voilà voilà tout le monde fait cette erreur en fait pas une erreur je le répète c'est pas une erreur en ce mois c'est juste que vous baissez votre drop en fait ouais bah tout le monde l'a fait ah non il a quand même quelques-uns qui enfin bref vous avez compris hein en leader ami on prend un commando guignot prenez pas en double gohan vous gagnez 30% 2 chances 2 drops voilà c'est tout pour moi pour cette petite vérité ça fait longtemps ça fait longtemps la prochaine je sais pas quand quand j'aurai quelque chose à vous dire d'important je vais juste vous partager la suite vu qu'on a trouvé ça hier et que la campagne ne dure pas longtemps tout ose plus 3 semaines 1 mois donc voilà bon farm freezer bonne chance pour ceux qui avaient aucun bon ce sera pas le cas donc voilà allez bonne journée à tous bon week-end bonne soirée journée semaine ce que vous voulez ciao ciao